bonjour bienvenue dans ce point bourse du 10 mai 2024 alors aujourd'hui comme d'habitude j'ai envie de dire c'est toujours l'inflation qui est en train de dominer un peu les marchés et les anticipations qu'on va voir dessus et ce qui explique en partie la fibrillité la baisse des marchés qu'on a eu en cette fin de journée c'est toujours l'inflation on a eu des anticipations notamment sur le michigan l'indice michigan qui sont révélés assez mauvaises des anticipations à 3,1 et 3,5 en annuel et en mensuel donc on est toujours au dessus des trois on se dirige pas trop vers les deux et les bons chiffres 1 2 du milieu de semaine de jeudi notamment qui avait été plutôt bien accueilli par les marchés bah ceux-là ont un peu refroidi les investisseurs parce que d'un coup c'est plutôt intéressant pour la baisse la baisse des taux avec une inflation qui baisse et puis le lendemain on a ce ces nouveaux chiffres qui sont pas terribles donc on est un peu on est un peu entre deux sur les marchés on hésite et on n'a pas toujours de de certitude quant à la la date où on va véritablement mettre un coup à l'inflation notamment aux états unis c'est c'est véritablement sur ce marché là qui est beaucoup plus fort que que les autres et qui tient mais paradoxalement ça fait un peu du mal aux actions parce qu'on a eu une inflation toujours toujours trop importante voilà pour les chiffres macro alors avant de commencer comme d'habitude je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement l'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites on va regarder un peu ce qui se passe en chine parce qu'il y avait un début de reprise sur les chiffres chinois et là on le voit sur l'indice c'est le csi 300 notamment on voit depuis la fin d'année depuis le début d'année la fin d'année elle est où et ici la fin d'année on a on a pioché un petit peu et puis on est bien revenu et puis là on le voit on travaille et on arrive sur cet indicateur à être au dessus de toutes les moyennes finalement essayer de relancer une dynamique et les chiffres qu'on a vu dernièrement alors c'était import export en chine notamment était plutôt intéressant on a eu les pmi aussi avant donc le marché chinois pour moi est en train de donner des bons signes donc on pense évidemment au luxe mais à d'autres valeurs beaucoup de valeurs qui ont un marché aussi et des débouchés en chine pour moi c'est c'est le signe quand même du d'une relance alors elle n'est pas énorme c'est pas une heure c'est pas une relance monstrueuse où on nous relève à mais c'est la fête mais il ya quand même des signaux qui s'amoncèlent petit à petit pour pour le marché chinois et qui donne des données plutôt positives sur le dojo de shanghai c'est la même chose on a eu un grand creux ici fin de début d'année en janvier et puis on a un retour retour assez assez important parce qu'on gagne sur sur cet indice là quand même près de près de 18% en trois mois donc on a on a véritablement une un retour très intéressant de la chine sur les usb on l'a vu alors sur le dos il ya eu un léger rebond qui risque de de pâtir un peu des chiffres qu'on a eu aujourd'hui on attendra la fin de séance quand même pour voir comment c'est digéré sur le nasdaq on est on le voit on avait tenté une petite sortie et puis finalement les chiffres à 16 heures sur les l'anticipation de l'inflation et confiance consommateur aussi qui était moins bon qu'espéré à 67 contre 77 là aussi potentiellement ça retarde un peu la sortie et puis le le la relance haussière sur sur les marchés du dos du nasdaq je pense c'est potentiellement remis à plus tard pas forcément très très lointain on verra avec les prochains chiffres de la semaine prochaine mais il ya une petite une petite incertitude à ce niveau là et je pense comme on arrive sur des niveaux pivots aussi à techniquement le but c'est quoi c'est de revenir là et puis de voir à la semaine prochaine si on a véritablement des gros chiffres intéressants cette fois recasser et aller aller plus on va regarder le cac le cac il a fait ce qu'on attendait de lui on l'avait dit ici un mercredi notamment on irait chercher des nouveaux plus haut on y a été très rapidement parce que on l'avait dit qu'on mercredi ou j'ai dit on est on est vendredi on le prend on zoom on a été ici tout en haut à 8000 259 on va le noter hop plus haut historique on n'est jamais allé aussi haut sur le cac 40 donc c'est la fête nouveau record mais on le voit ça ça mèche et c'est plutôt rouge alors sur sur le cac c'est dû c'est lui aussi sur les chiffres à 15h30 parce qu'on a été ont été beaucoup plus lourd en séance on le regarde en minutes voilà on a ouvert déjà en léger gap haussier on va taper ici les plus hauts vers midi avant de consolider gentiment et puis petit à petit les chiffres arrivant et puis notamment à 16 heures ici ça a été plutôt digéré vers le bas donc rien rien d'affolant non plus sur le cac 40 mais l'objectif qui arrêtait peut-être de monter un peu en escalier et puis d'aller toujours un peu plus haut sur le cac 40 avec ces chiffres là bas c'est comme sur le dos comme sur le nasdaq faudra peut-être attendre un petit peu ça va peut-être faire ça ça va zigzaguer ici revenir sur les 8100 et puis attendre attendre quoi des données intéressantes qui vont nous refaire partir les marchés à la hausse ou à la baisse si on a des mauvais chiffres mais pour l'instant l'objectif de monter encore encore plus haut il a peut-être appris un peu un peu de pont dans l'aile qu'on a déjà fait un le la la target initiale qui était d'aller taper un nouveau plus haut au dessus des 8253 donc c'est fait maintenant maintenant s'attend peut-être à de la construction molle sur sur les indices alors avant de faire les actions et puis à celle que vous avez ce que vous avez choisi on va regarder un peu le bitcoin et puis l'économie du bitcoin et il ya divers moyens de de s'exposer sur les sur les crypto et pas forcément avec avec des crypto classiques si on a un compte alors que ce soit sur sur binance sur suisse gorgue sur sur autres en ayant des crypto physiquement ou ou des départs on peut avec des actions alors j'ai déjà parlé des et des et f sur le sur les sur le secteur action qui permet d'avoir un et f un peu avec des ça ça répète alors plus ou moins le tel spot qui va qui va répéter par exemple le cours du bitcoin à l'identique ou alors des et f crypto qui ont qui ont plusieurs crypto mais pas seulement on a aussi des actions qui sont corrélés à toute l'économie du des crypto et du bitcoin on va regarder déjà le bitcoin si j'arrive à voir quelque chose j'ai poussière dans l'oeil depuis tout à l'heure insupportable le bitcoin alors je vous ai noté ici les je vous ai noté les les explosions en pourcentage j'ai pris au 1er décembre ici on a une à un point au 26 décembre parce qu'on va voir après sur sur d'autres valeurs d'autres valeurs intéressantes liées aux aux crypto ça a été un des plus hauts mais sur le bitcoin on le voit sur le 26 décembre c'est pas terrible on a pris que 10% par contre sur son nouveau plus haut où il a cassé son plus historique entre le 1er décembre et le alors à quoi un jour près c'est quoi le 13 mars on a pris 87% donc ça nous donne quand même un ordre d'idée et ensuite on entame une petite consolidation où on est ici on perd on perd 14% depuis les plus hauts alors j'ai pris à la date d'hier on va regarder un peu le bitcoin plus en détail pour voir que suite à cette grosse poussée son nouveau plus haut la phase ici de consolidation on attend on attend un signal fort sur le bitcoin qui nous disent un peu ce qu'il veut faire est ce qu'on va chercher plus bas moi c'est ça que j'attendais c'est cette zone là alors j'ai pas acheté parce que j'attendais encore quelques quelques jours il a réagi tout de suite avant les 52 800 qui me semble être une zone plutôt plutôt largement favorable pour le bitcoin on va peut-être y revenir dans quelques jours ici hop si je veux bien marcher voilà ici peut-être que ça va ça va taper là pourquoi parce que suite à son rebond il nous a il nous a fait une oblique qui est plutôt pertinente à mon sens parce qu'elle est ici entre la moyenne à 20 et à 50 et elle est en train de continuer un peu sa consolidation et puis le début d'inversion de tendance qu'on a eu on regarde au niveau de la macd il est pas franc du tout on a eu des listes au vert puis un jour plus rien et puis un liste au vert mais très très peu élevé et puis il n'y a pas véritablement de force et sur le rsi c'est pareil on n'arrive pas à repasser les 50 on est à 43 aujourd'hui hier on était à 48 donc c'est plus encore de la construction à ce stade sur le bitcoin donc les niveaux on les attend peut-être alors très rapidement si on rebondit sur les 60 et qu'on relance dans quelques jours au delà des 63 64 ça pourrait partir ça serait intéressant moi je vais espérer peut-être un peu plus bas aller taper les stops aller déclencher des stops aller chercher une zone autour des 52000 et repartir là ce serait intéressant donc ce qu'on peut faire c'est se servir du bitcoin comme canary pour le jouer sur différents différentes actions qui elles ont des pourcentages un peu plus intéressant on va le voir parce que là on a vu on a fait du par rapport au premier décembre même pas du x2 après on a une petite conso de 14% alors c'est toujours intéressant mais sans prendre des effets de levier on a des valeurs qui ont des variations super intéressantes alors on va commencer par rio de plateforme pas super favorable sur rio de plateforme pourquoi parce qu'il ya cette figure avec les plus bas on le voit acheter un de plus en plus haut et puis ici autour du début avril du 2 avril on casse on casse cette dynamique de plus bas toujours racheter on la casse on revient tester et on fait un échec tout ça ça se passe en dessous de toutes les moyennes ici que c'est en train de se retourner donc potentiellement sur yot plateforme on a quand même un signal assez assez négatif la séquence qui vient de se passer ici cassure tentative de rebond échec et puis à derrière on continue de dégrader c'est pas terrible c'est pour ça que je n'irai pas forcément dessus alors on regarde les pourcentages intéressants entre le premier et le et le 26 on a avec le 26 on à 20 26% et puis elles sont plus haut on est à 36% donc là c'est pas forcément des variations aussi très importantes mais c'est pas la valeur qu'on va qu'on va suivre particulièrement moi j'aime bien marathon digital et on regarde ici la volatilité beaucoup plus importante on a au 1er décembre c'est ici 1er décembre on a eu une explosion de 126% alors qu'on voit sur le sur le bitcoin on était était ici au 1er décembre et en quelques jours on prend pas grand chose alors on va mettre du temps pour faire le plus haut à 87% mais ce qu'on fait sur marathon digital on l'a on l'a fait une première fois on a tout rendu et une deuxième fois pour aller chercher les 129% on voit qu'on va quand même augmenter la volatilité le pourcentage avec cette valeur là et derrière forcément les consos sont un peu plus forte on rend un peu plus mais la confie globale elle est plutôt favorable on voit c'est plus bas racheter et puis on va pas casser la tendance on a des à 1 1 socle sur les 14 qui a été racheté et qui a été racheté ici surtout on en parlait je crois au mois d'avril avec le test sur la moyenne à 200 et derrière on repart alors il faudra attendre que le bitcoin donne des signaux intéressants de reprise et si c'est le cas je pense que marathon digital peut-être même anticipé puisque marathon ils ont une ils ont une belle progression avant il faudra il faudra surveiller ça pourrait ça pourrait partir très fort et on le voit retrouver les plus hauts sur marathon digital hop il ya 46% quand même alors que sur le bitcoin et retrouver les plus hauts on est à 20% donc ça peut être être super favorable de jouer à jouer des valeurs comme ça ils sont basés sur l'économie crypto et qui qui augmente la volatilité et l'effet de levier quelque part mais mais sans levier alors évidemment on attend attend le signal on n'anticipe pas sur ce genre de choses mais dès que dès qu'elle peut donner des signaux intéressants que ce soit elle ou le bitcoin on en reparlera et ça peut être intéressant de se placer alors il ya quelques valeurs qui vous intéressait notamment c'est alors c'est bon c'est ils ont un une des débouchés plutôt plutôt favorable en chine c'est pour ça qu'avec le les chiffres sur la sur la chine qui sont plutôt plutôt favorable dernièrement moi je suis plutôt optimiste sur c'est alors j'étais j'étais parti dernièrement parce que j'avais un levier assez monstrueux dessus que je voulais pas tout perdre mais sinon la valeur elle est toujours plutôt intéressante on le voit dans son un petit canal ici c'était le désengagement de peugeot invest qui avait fait un peu chuter la valeur mais derrière assez bien reprise et elle est toujours en train de en train de construire avec les 120 évidemment les 120 à casser mais mais tout le travail qui se fait un peu entre et surtout si on reste dans cette config là à savoir un plus haut à 120 et puis des plus bas à racheter de plus en plus haut bah c'est plutôt largement favorable et puis on a la une belle confirmation si on tape les 120 pour aller chercher les 136 mais moi j'aime plutôt bien toujours c'est et sa config qui est favorable et qui devrait être aidé par par la chine sartorius alors sartorius bah on le voit c'est assez flagrant 211.5 échec 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 et là après on le frôle pendant 5-6 jours on est toujours en dessous donc il n'y a rien à faire il faut déjà revenir au dessus taper cette oblique là pour casser les alors dans longtemps les 212 ou rapidement les 228 mais c'est cette zone là qu'il faut casser mais pour l'instant le le signal des 211 il est clair c'est on passe pas donc on attend il y avait oui un etf sur l'inde qui était intéressant oui légère conso mais si on joue à cet etf là c'est vraiment dans une optique long terme on le on l'achète pas maintenant pour le vendre je pense dans trois mois c'est l'inde c'est une des plus grosses croissances mondiales annoncées cette année et les mois précédents ils tapent du 6-8% quand tout le monde aimerait bien être à 1 2 ou 3 donc ils vont surperformer probablement les indices mondiaux donc c'est intéressant de le jouer maintenant éventuellement de le jouer en DCA et de voir fin 2024 ou plutôt 2025 comment il aura évolué mais il y a de belles chances qu'il continue à performer alors oui on peut éventuellement s'attendre ici à peut-être même des plus bas sur les allez sur les 27 28 mais ici sur les 29 c'est quelque chose à apprendre régulièrement éventuellement en DCA mais pas à timer comme comme les actions globales je pense on avait aussi Arcelor alors ArcelorMittal je ne sais pas s'ils ont des débouchés énormes en Chine il y avait un abonné qui me disait ça je sais qu'ils sont indiens à la base mais il faudrait voir leur débouché principal graphiquement il n'y a pas grand chose parce qu'on est depuis un moment dans ce range entre les 23.50 et les 26.2 et il ne se passe rien on rebondit à chaque fois sur la résistance et le support le dernier rebond il n'est pas terrible parce qu'on a fait un gap baissier on est revenu tester le support rebond technique ici 24.73 et derrière on repique du nez donc on a fait la moitié du chemin c'est moyen mais il n'y a pas de signaux très forts que ce soit positif ou négatif donc là aussi sur Arcelor il faut attendre autre chose parce que là c'est trop tôt il n'y a pas de signal et de données favorables ou défavorables on avait aussi AXA AXA ils sont pas mal ils viennent de casser ils ont confirmé les 33.15 un nouveau plus haut historique sur AXA on avait ce signe là avec la mèche basse et puis la confirmation le lendemain derrière on va taper la résistance et on continue de monter donc plutôt intéressant d'autant qu'elle n'est toujours pas en surachat donc on a fait un petit boost de plus 7% en quelques jours en une semaine et on est toujours sous les 70% donc potentiellement elle peut gentiment avoir comme ça sa phase de progression intéressante qui la fasse aller chercher une belle zone et puis on sait un secteur des assurances toujours plutôt intéressant même presque défensif je dirais donc oui favorable sur AXA d'autant qu'on est assez proche du support à 33.15 on a deux scénarios on a le premier où ça monte gentiment et puis ça s'arrête pas et puis ça construit ici le deuxième on s'arrête assez rapidement on revient sur les 33 qu'il faudra racheter je pense et ça repart donc a priori plutôt favorable sur AXA on avait Air France aussi toujours favorable sur Air France on a cette période ici d'accumulation et puis ce démarrage avec la journée du 8 mai donc là aussi on est favorable et on avait Rexel si vous m'avez suivi Rexel je crois que j'en avais parlé ici le 6 mai c'est pareil elle avait une zone de résistance qui durait un peu quelques mois on l'a cassée on confirme et derrière on monte quasiment tous les jours quasiment on fait que monter depuis hop depuis ici on a pris 7% en même pas une semaine et ça continue et on vient à peine de passer le surachat donc sur Rexel tout va bien voilà j'espère que la vidéo vous a aidé n'hésitez pas me demander les actions que vous voulez qu'on analyse et puis je remercie aussi tous les membres qui ont souscrit qui sont de plus en plus nombreux et puis tous les abonnés qui partagent et qui commentent ça encourage à continuer bon trade à plus